J'ai mes intros en pyjama maintenant. Le niveau qualitatif de mes vidéos s'améliore de jour en jour. Bienvenue sur ce nouveau vlog. Moi c'est Alex et vous êtes sur la chaîne MyBlueBalletCat. Si vous ne connaissez pas la chaîne, elle est dédiée à la couture. Sauf qu'aujourd'hui on fait un vlog sur le bricolage. Je te promis, je pensais à mon fil conducteur autour de la couture vu que le bricolage est autour de l'atelier couture. C'est pas tout ça, moi je vais me doucher. Et on se retrouve pour la suite du vlog précédent autour de l'aménagement de mon nouvel atelier de couture. Pour rappel, la spécificité c'est qu'on est dans une petite surface qui doit répondre à différents usages, différentes fonctionnalités intégrées dans cet aménagement. Pour rappel, l'atelier il est dans mon salon. Quand je n'utilise pas, j'ai envie qu'il se compte dans le décor, j'ai pas envie d'avoir mes machines à coudre tout le temps sous les yeux. Alors j'avais notamment créé un meuble mobile escamotable dans la dernière vidéo dans lequel je pouvais justement ranger ma machine à coudre et mon matériel sous ce bureau, une fois rangé et qu'il devenait invisible. Maintenant je voudrais également créer un rangement mural pour tous mes tissus, mes livres de couture également, tous mes documents administratifs. Bah oui, ça se passe à double emploi donc force. J'ai pas les astères de couture dedans. C'est toi qui a flouté comme ça le fond arrière-clos ? T'as vu ? Y'en a là-dedans hein ! On dirait pas comme ça ! Surtout dans l'intelligence, c'est juste qu'il me semble quand même que c'est toi qui a pris une photo hier de ton aménagement et qui l'a posté sur Instagram. Et je soupçonne que la moitié des visiteurs de cette vidéo premier de l'Instagram suite à ta photo. De toute façon, t'es jamais contente. Oh bah c'est bon, tu vas pas te vexer hein, moi je fais juste pointer du doigt l'évidence. Alors faut savoir qu'initialement, j'étais super motivée. J'ai même voulu me la jouer écolo bobo en essayant d'upcycler mon précédent meuble télé pour créer le nouveau meuble mural. En soi, c'est censé pas être compliqué. Tu démontes tes plans. Tu les recouques selon tes nouvelles mesures. Et puis tu rebouches, tu te prends, tu prends, tu te réglies, t'as l'oeuf ! Ah ça c'est sur le papier hein. Donc moi j'avais déterminé mes mesures pour essayer de recouper mes planches, etc. Mais bon, on sait tous comment ça se passe hein. La réalité, c'est jamais aussi simple. C'est pas comme dans les bouquins hein, le monde là. Parce que ce qu'on te dit pas. Étape 1. Mesurer. Toi tu mesures de préférence incorrectement, tu t'en aperçois après éco que ça ne matche pas, donc tu rebelotes, remesures, tu collectes les nouvelles potes en double check-on ou en triple. Enfin parce qu'en fait, t'as perdu confiance en toi, parce qu'à chaque fois que tu remesures, tu retombes jamais sur les mêmes chiffres. Jamais, jamais, les mêmes chiffres, un truc à devenir. Du coup, plus tu mesures, plus tu doutes de toi, et donc tu t'es incapacité à tomber sur le chiffre fiable. Bon pour vraiment, faut arrêter de mesurer hein, il faut plutôt comparer par rapport à ce que t'as réellement dans ton stock de planches suite au démontage. Là, général, t'en as jamais assez, donc du coup t'es obligé de faire une commande chez le Roi Merlin. Bon, au moins ça c'est fait assez rapidement, donc tu récemment, tu récemment ta commande, tu te pètes le dos au passage en faisant la main. T'es attention parce que t'es pas du tout faite pour ça. Dernier chargement, il est détendu. Il est bien où se reste au celui-là. C'est plus haut. Ça va être 54, t'es plus au bon air. Étape 2, poncer. Tu démarres en ponçant mais avec un grain beaucoup trop effet, du coup tu railles la surface. Mais bon, c'est pas grave, t'as encore du stock de planches. Tu changes de planches, cette fois tu changes également de grain, c'est bien mieux. Sauf que là tu fous de la poussière partout et tu passes deux fois plus de temps à nettoyer qu'à poncer. Les poussières du ponçage s'immiscent partout. Et si j'avais dû donc recouvrir tous les mobiliers et déplacer toutes les plantes, ça m'aurait pris autant de temps qu'à nettoyer. Donc je me suis dit en laissant les tailles, on nettoyera tout. Mais au final ça m'a pris autant de temps de nettoyer que de faire le ponçage, soit deux heures. Étape 3, recouper. Alors là tu t'as perçu que la circulaire ne coupe pas parfaitement droit. Tu te rends compte que si c'est pas parfaitement droit, tu pourras pas faire tes assemblages de façon perpendiculaire. Un module où c'est pas perpendiculaire, ça sert à rien. Du coup tu peux acheter un guide pour tasser, tu cours dans tout pareil. En fait je vous ai parlé de ma personnalité compulsive. Vous savez il y a plein de nanas qui achètent compulsivement des chaussures dès qu'elles partent après une sortie en magasin. Bah moi c'est plutôt la version dès que j'ai un nouveau projet, bricolage, je sors m'acheter des nouveaux outils. Alors du coup depuis 2015 j'ai étendu ma collection d'outils. Alors maintenant j'ai une scie circulaire, une scie radiale, verseuse, une visseuse, une scie sauteuse, une défonceuse, une verseuse, une vercuteuse. Et encore là je vous montre même pas ma collection d'outils manuels. C'est pour moi que c'est toi. Bah t'as plus qu'à tout ronger maintenant, allez dégage. Bon nouveau plan, j'achète un guide. Bon de bruit là-haut s'il te plaît. Donc je rachète un guide, mais là encore c'est pas parfaitement perpendiculaire. Alors j'ai ajouté à ma collection une affleureuse histoire de voir si je pouvais m'attraper des cambios. Mais au final c'était pas aussi efficace qu'elle se ferait. Quoi ? T'as encore acheté un nouvel outil qui en plus s'avère inutile ? J'imagine que t'as même pas cherché à te le faire rembourser. Moi je te le confirme hein, t'as bien une personnalité d'accumulatrice compulsive hein. Et tu sais que ça se soigne, parce qu'au rythme où on va, on va finir avec des outils jusqu'au plafond. Bon, pour reprendre ma liste, oui j'ai gâché énormément de temps à courir acheter à droite à gauche mon matériel. Alors il faut bien que je le rattrape ce temps, ça va être sur l'assemblage. Donc quoi, il vaut mieux que d'acheter une lamelleuse pour faciliter cette étape ? C'est ça, attends. Mais là encore, le dieu de la peau c'était... Salut, bienvenue dans la suite de ce vlog. Alors ça fait 4 jours que j'ai pas filmé, pas par manque d'envie, mais parce que je ne pouvais pas. C'est lundi que ça a commencé à se gâter. J'avais testé la lamelleuse sur deux panneaux à assembler bord à bord. Et donc l'objectif, c'était que lundi, je devais donc assembler mes 7 modules. Je me suis rendu compte que les panneaux que j'avais découpés moi-même, j'avais un problème d'équerrage. Ça pose un gros problème quand vous voulez utiliser la lamelleuse pour faire justement un angle à 90 degrés. Donc à côté de ça, comme j'avais quand même des panneaux qui étaient parfaitement découpés, vu qu'ils avaient pris chez le menisier, c'est l'avantage. Je me suis dit que je vais au moins commencer par ceux-là. Peut-être que je commençais à avoir un peu la pression en me disant « Mon Dieu, je vais jamais arriver à finir avant la fin de la semaine tout mon projet ». Donc j'ai voulu assembler au moins ces champs-là. Donc très vite, je me suis aperçue que le système de lamellage, quand c'est en perpendiculaire, il faut être quand même assez rigoureux. Donc j'ai commencé à me rendre compte que je perdais beaucoup de temps. J'ai voulu me presser. J'ai voulu du coup faire un montage à blanc. Donc pour rappel, le montage à blanc, c'est sans la colle pour vérifier que tout est bien monté dans le bon sens. J'ai voulu donc faire ce fondage. J'ai mis donc le panneau au sol devant la caméra qui est filmée. Comme c'est avantage à blanc, ça veut dire que vous ne tenez pas. Tout s'est écoulé dans la précipitation sur ce fameux trépied. Embarquant et du coup au passage, j'ai ma caméra qui a envoyé vol dans le guet avec la gimbal. Donc la gimbal, c'est une espèce de mallette qui me sert à faire des mouvements fluides avec la caméra. Et bien entendu, ce qui a été éclaté, ce n'est pas le téléphone qui était lui-même déjà éclaté et qui a pour vocation d'être changé le mois prochain. Limite, ça ne m'aurait pas gêné que ce soit le téléphone qui meurt. Mais non, c'est la gimbal qui avait à peine un an. Donc forcément, je me suis retrouvée pratiquement en dépression lundi. Donc ça ne m'allait pas le coup que je continuais à filmer dans le temps que je n'avais plus l'outil de base, la gimbal, pour me filmer correctement. Surtout, j'étais très mal en fait, parce que je ne voyais pas comment j'allais poursuivre si je ne filmais pas. J'avais un peu prévu de faire une vidéo. Et en fait, ça m'a permis de prendre un peu du recul. À moitié en dépression, j'ai appelé ma mère, je ne savais pas quoi faire. Et finalement, je me suis rendu compte que mon problème n'était pas tant d'avoir perdu la gimbal. En fait, ça m'a beaucoup perturbée de réaliser finalement que j'étais très agacée. Alors qu'en final, je pouvais régler le problème très facilement. J'avais des moyens d'aller acheter une giveaway dans la foulée. Ça m'a obligé d'en poser deux secondes et à prendre du recul et me demander pourquoi je suis dans ce état-là. Qu'est-ce qui me presse ? En réalité, ce qui me gênait dans cette histoire, c'est que j'avais peur de ne pas finir mon projet avant la rentrée, à la fin de la semaine. C'est tout le bordel, le chantier ambiant dans lequel je vis. Ça fait depuis mars que j'ai démonté mon meuble télé, que j'ai donc la bibliothèque qui traîne à moitié dans ma chambre. Et donc là, actuellement, je suis dans un vrai chantier depuis trois semaines maintenant. Et en fait, le simple est de me dire que potentiellement, dans une semaine, je serai toujours dans cette même situation. C'était ça qui me perturbait. Donc ça a été bien de prendre ce petit recul parce que finalement, ça m'a permis de repenser le projet en disant OK, qu'est-ce qui se passe ? Si je finis pas dans les temps mon projet, est-ce que je peux avoir une solution pour atténuer cette sensation de vivre dans un chantier permanent ? Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'avance rapidement au moins sur les plus grosses pièces pour m'assurer que quand mon père passerait à la maison à la fin de la semaine, il puisse m'aider au moins à les poser. Les petites pièces, je pourrais me débrouiller toute seule. Alors à côté de ça, par contre, il ne faut pas croire que j'ai réglé mon problème d'accumulatrice. Ça l'a même plutôt empiré, on va dire. Mais là, je me prends trop de temps. Donc finalement, ce que je me suis décidée, c'est que j'allais encore acheter un nouvel outil. Un kit d'assemblage 45 degrés. En fait, ça permet tout simplement d'assembler des caires de champs en perçant à 45 degrés les deux panneaux. C'est bien pratique et surtout, c'est super rapide à faire. Il n'y a pas besoin de s'en kikiner, à faire les marquages, tout ça. Vous installez les deux champs l'un contre l'autre et vous visez et c'est réglé. C'est compliqué, mais j'ai fini par avoir raison de tout ce outil. J'ai littéralement éclaté un de mes modules. C'est toujours comme ça au début. C'est lui de tâtonner avec ses outils. Il y a beau avoir une notice, la notice n'est jamais suffisamment claire. 22 perçages avant de trouver le bon combo du réglage. Et j'ai littéralement éclaté à côté du panneau. Ça ne tiendra jamais le fait parce que c'est un grouillard le côté-là. L'essentiel, c'est que j'ai trouvé le bon réglage et que maintenant, je peux continuer sur tous les autres modules. Ça reste son H et il est complètement explosé. Je pense que c'est n'importe quoi. C'est le deuxième module foiré. J'ai déjà celui-là que vous ne pouvez pas voir bien, mais il est caché parce que c'est trop honteux. Je ne vais pas vous le montrer. Avec celui-là, on a déjà 2 sur 7 de catastrophique. Ça apparaît compliqué cette histoire. Moi, je vous le dis. J'ai jeté tout mon projet parce que aucune bordure n'était suffisamment propre pour me permettre un bon équerrage au moment de l'assemblage. Vous avez bien entendu, j'ai tout jeté. Vous voyez bien qu'on est très loin du mesure. Je coupe et je pense. Suite du projet. Ça faisait 3 jours que je ramais. Je n'arrivais pas du tout à travailler correctement. En fait, tous mes panneaux recyclés n'avaient jamais le bon équerrage. Je n'étais pas de croire correctement. J'ai acheté un moment incroyable outil pour essayer de rattraper le tir. Malgré tout ça, rien n'y faisait. Ça ne fonctionnait pas. Hier, j'ai fini par renoncer au bout de la troisième tentative. J'ai fait directement appel aux personnes de Nora Merlin près de chez moi pour commander des découpes directement du temps du médium. Je suis allée les chercher ce matin à 9h. Ce que vous pouvez voir derrière moi, ce sont mes fameux panneaux qui sont tous prédécoupés. Là, je n'ai aucun problème d'équerrage. Ça va être nickel. Je sens que les jours que j'ai perdu, ça va être rattrapé en après une journée. C'est dommage que je ne l'ai pas fait dès le départ. En plus, ça m'a coûté vraiment très peu cher parce que finalement, j'ai utilisé comme ma taille du médium. Et ça ne coûte vraiment pratiquement rien. En plus, merci aux gens de Nora Merlin qui vont sauver le coup, qui vont probablement me sauver mon projet de l'été. Avoir les panneaux, c'est bien beau, mais ce n'est pas fini. Maintenant, il faut les assembler. Donc je m'attaque à ça ce matin. Alors là, l'expérience précédente de la Gimbal m'a quand même pas mal aidée à prendre sur moi. Je vous assure, en temps normal, je suis loin d'être aussi calme et aussi réactive. Du coup, avec ce type de comportement, j'ai pu m'en sortir et assembler mes modules en une journée. Donc, bilan des courses, j'ai quand même perdu 4 jours pour 4 fois plus d'argent pour jeter tout mon projet. Alors que là, en un jour, j'ai été résolu. Bon, je n'ai pas tout jeté, on a conservé les portes initialement découpées chez Laurent Merlin. Bon, si on fait le calcul correctement des panneaux, on serait plutôt de l'ordre de 166 euros plus 46 euros de panneaux achetés prédécoupés. Ce qui vaut toujours moins cher que mes trois machines achetées. Je vous rappelle, le rail, la lamelleuse, la fraiseuse, c'était déjà plus que 200 euros. Donc, on est à nouveau sur les rails avec ce projet maintenant. Donc, il faut qu'on s'attaque aux finitions, les portes. Ah ouais, elles ne vont pas s'installer toutes seules, c'est juste les panneaux pour le moment. Il faut creuser les emplacements pour les charnières. Et comme vous pouvez le voir, tous mes caissons sont enfin montés. Alors, j'ai juste posé devant les portes, elles ne sont pas du tout installées. Bon, il me reste une dernière étape. En plus, il est 16h, donc ça me laisse amplement le temps, j'ai deux heures. Sauf que c'est une étape que j'appréhende un peu. Parce que donc, toutes les portes là, elles ont été faites dans un mélaminé glossier. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un petit film protecteur dessus pour justement ne pas les abîmer en attendant qu'elles soient installées. Le truc, c'est que ces portes, pour les installer, il faut donc que je creuse pour mettre en fait les charnières. Donc voilà, j'ai plein de charnières. Donc, il y a une partie creusée, donc ça veut dire qu'il faut que je creuse mon bois. Et je n'ai pas envie de me foirer, donc voir que j'y aille progressivement. Il faut juste que je suive avec le gabarit. Donc, j'ai un petit gabarit qui est déjà tout prêt. Donc, c'est super pratique. Ça devrait bien se passer. Mais c'est facile à dire. Maintenant, il faut le faire. J'avais oublié de faire attention à un petit détail. Mes charnières ne sont pas recouvrantes. Ça veut dire que j'ai facilement un centimètre dans le vent ici. Donc, ça ne recouvre pas. Et de l'autre côté, ça dépasse de un centimètre. Les capacités que j'ai à ne pas faire attention à ce genre de détails, c'est dingue. Ce n'est pas cool. Il faut que je trouve une solution. Il y a encore une nouvelle dépense à prévoir, j'imagine. Ouais, encore des dépenses. Donc, qu'est-ce que tu veux mafier ? Bon, en attendant, pour résoudre ce problème, je me suis attaqué aux finitions des modules. Donc, pensage, rebouchage, après, peinture. Le problème avec le médium, c'est bien les finitions. Il y a beaucoup d'étapes à cause de la nature qui est quand même pas mal poreuse de ces panneaux. Vous avez beau traiter les champs et les surfaces, si vous ne le faites pas correctement, vous avez beau passer 25 couches, ça ne sera jamais un résultat satisfaisant. Bon, du coup, tous ces produits, ça peut être cher si vous mettez un peu de qualité, mais ça rendra toujours quand même moins cher que le mélaminé, je pense. Sans compter le poids et le pétage de dos au passage. Donc, non, aucun regret. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, les finitions, il faut le savoir, c'est toujours source de problèmes. Alors, laissez-moi vous présenter mon challenge de samedi. Alors, comme vous pouvez le voir ici, nous avons trois caissons avec des portes. Et donc, il faut savoir que samedi, j'ai pratiquement passé deux heures à essayer d'installer ces portes. Alors, ce qui s'est passé, j'ai commencé avec les petites portes. Et aucune des deux n'arrivait à se positionner correctement. C'est-à-dire que mon design fait que, normalement, mes portes sont totalement recouvrantes. Il n'est pas censé avoir de décalage. Et s'il y a le moins de décalage à cause des charnières, ça risque de se reporter, du coup, sur l'autre côté de la porte. Et bien entendu, moi, quand j'ai installé mes charnières samedi, mes deux portes, là, des petits caissons, étaient décalées de facilement 3 mm. 3 mm, c'est déjà trop parce que, du coup, ça se dépasse sur l'extérieur et ça risque de bloquer sur les autres modules qui sont attachés les uns à côté des autres. Alors, sur le coup, j'ai cru que, malgré avoir demandé conseil auprès d'un bandeur Laurent Merlin, je n'avais pas pris encore les bonnes charnières. Vu qu'initialement, pour rappel, j'avais des charnières qui étaient, du coup, en mode, comment ça s'appelle, rentrante. Donc, du coup, ça faisait que toute la partie côté était visible. Donc, vraiment pas du tout bon par rapport à mon design. Et donc, après avoir essayé d'installer ces deux premières portes où les deux me faisaient le même problème avec un décalage de 3 mm à chaque fois sur la charnière, j'ai essayé de poser cette porte-là. Et là, pour le coup, elle était nickel, parfaitement recouvrante. Si vous regardez bien, il n'y a pas de décalage. Donc, on est vraiment nickel, chrome. Or, qu'ici, j'ai bien un petit décalage. Si on regarde de près, j'ai un décalage de facilement 3 mm. Et ces 3 mm se reportent, du coup, ici. Et comme je suis censé avoir plusieurs modules les uns à côté des autres, ça risque donc de venir se plaquer sur le module suivant et ça va m'empêcher de l'ouvrir. Mais je savais que, de toute évidence, vu que le dernier module avait pu se mettre correctement, le problème ne venait pas des charnières, mais de moi, a priori, qu'il ne s'est pas réglé un système de charnières. Vous avez deux côtés. La partie qui vient s'emboîter dans la partie que j'ai creusée initialement dans la porte et l'autre embout qui est ici. Et vous venez clipser par-dessus. Et vous pouvez jouer un petit peu sur ces vis-là. Mais malgré tous mes réglages, j'ai fait dans tous les sens, rien n'y faisait. Ça ne voulait pas se mettre correctement, ça me rend des chèvres. J'ai passé une demi-heure à aller auprès de ma mère au téléphone pour vider mon sac tellement j'étais énervée contre ces fameuses portes. Je suis arrivée là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de tester une deuxième fois. Il m'a fallu moins de cinq minutes, comme vous pouvez le voir. En cinq minutes, j'ai réglé mon problème. Or, j'ai passé deux heures samedi à essayer de régler ces fichus portes. Je ne comprends pas comment mon cerveau fonctionne, clairement. Allez, c'est la dernière ligne droite, il faut installer les modules au mur. Je ne peux pas le faire toute seule, mais j'ai fait appel à mon père et à mon frère. Ils vont venir à la fin de la semaine pour m'aider à les installer. J'ai percé en avance le mur pour qu'on gagne un peu de temps au moment de l'installation. Oups, je crois que j'ai percé trop près du bord. C'est moi ou ce mur ? Comment ça ressemble à la gruyère ? Il y a combien de trous ? Je crois qu'il n'y en a plus d'une vingtaine. Là, il n'y a plus qu'à le mettre là, sur le mur en gruyère. Le passage là, je suis à l'heure au moment où je commence à avoir le bout. Je commence à rêver du moment où je vais pouvoir enfin désencombrer tout le boutsou qui occupe littéralement l'ensemble de l'appartement depuis des mois. Ah, parce que pour rappel, ce projet, je l'ai démarré en mars. Et depuis mars, toutes mes affaires jonchent l'ensemble de mes pièces. C'est le chantier chez moi, il y en a partout dans le salon. Au niveau de la porte d'entrée. Je fais une petite marche arrière pour qu'il s'y apprécie à quelque chose de bordel jusqu'au bout chez moi. Et ouais, il y a à peine de quoi mettre deux pieds dans le couloir. Tout ce bordel là, au milieu de ma chambre. Sauf la partie fringues. Mais en même temps, ça vient avec. Comme je n'ai plus de place pour repasser, les fringues s'accumulent. Donc ça occupe de la place. Et au milieu, il y a toutes les affaires qui étaient dans la bibliothèque ou dans le salon. Parce que la petite table basse également, elle était dans le salon initialement. On finit dans ma chambre. Et je commence à stocker tout ça. Ça devient de n'importe quoi. Tout ceci sont mes projets qui se cumulent. Il y a un dernier projet que je ne vous ai pas parlé. Vous savez, ce goût mobile mobile. Donc là, il fallait améliorer la mobilité par rapport au premier. Donc on a travaillé plutôt sur une base en U cette fois. Cette base, on peut la replier pour qu'elle se referme sur elle-même et puisse être rabattue sur le bureau. C'est nettement plus stable. C'est quand même pas mal satisfait. Allez, c'est le moment que je vous emmène voir la phase finale de l'installation. Alors, bilan final. Allez, encore un peu de patience. Je vous présente bientôt le résultat. Mais pour le moment, une petite conclusion s'impose. Au niveau de l'upcycling. Au niveau de l'expérience de l'upcycling, je ne la regrette pas. Même si elle n'a pas abouti, je sais que si je n'avais pas fait, ce serait resté comme un poids sur le cœur. Je l'aurais regretté, j'aurais l'impression d'avoir gâché du poids. Là, au moins, j'ai pu vérifier et me rendre compte qu'effectivement, ça nécessitait quand même un certain bon matos et également des compétences. Ce n'est pas comme si je faisais de l'upcycling couture. L'upcycling couture, je pense qu'effectivement, je pourrais m'en sortir assez bien. Je connais ma machine. Elle est suffisamment évoluée pour que je puisse faire un travail de qualité, je pense. Personne nomme des idées, ça. Sinon, au niveau du médium. En termes de temps, c'est surtout les finitions qui sont très longues. Par contre, en termes de coût, on y gagne. En parlant de coût d'ailleurs. Sans compter les machines déjà achetées. Si je fais le calcul, on est plutôt autour de 350 euros de panneaux pré-décopés pour l'ensemble de l'atelier, pas juste du meuble mural. 100 euros pour les cadres en assiettes de meubles mobiles. Vous rajoutez environ 60 euros pour tout ce qui est peinture, fondure, etc. Une centaine d'euros pour tout ce qui est quincaillerie, vous savez, la visserie, les charnières piano, etc. J'en ai acheté plein, certaines en plus qui n'étaient pas forcément dans les bonnes tailles parce que j'avais des doutes. Donc, il m'en est resté pas mal sur les bras. Et comme j'ai essayé de compenser mon côté cumulatrice, je suis allée rendre justement tout ce qui me restait à la fin du projet. L'air de rien, on va rembourser quand même 30 euros. Donc, c'est déjà un bon début. Et je pense que je vais persévérer parce que même mon petit matos là qui me reste sur les bras, j'ai découvert qu'il y a des plateformes de location de ce type d'outils entre particuliers. Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour moi pour essayer de rentabiliser un peu ce projet. Donc, si on fait un peu le bilan des courses, on est autour de 600 euros. Ça monte même à 800 euros avec la table à découper le vidéoprojecteur. Alors oui, je ne vous ai pas du tout montré la table à découper le vidéoprojecteur dans la vidéo précédente. Je vous donnerai quand même un aperçu pendant la présentation finale. Mais je ne l'ai pas fait intentionnellement parce qu'en fait, j'aimerais bien en faire l'objet d'une prochaine vidéo pour vous montrer justement comment projeter ces patrons. Je montrerai ça de A à Z du moment où j'installe la table, le vidéoprojecteur, le calibrage, etc. Ainsi que la projection d'un patron et le découpage de tout un vêtement à partir de cette méthode. Il faut savoir que l'avantage ici, c'est que j'y gagne énormément en termes de temps et de papier. Il faut savoir qu'initialement, quand je faisais mes patrons sur digitalisés, chaque fois que je devais les imprimer, il y en avait pour en moyenne 30 pages. Sachant que je fais beaucoup d'altérations sur mes patrons avant d'arriver au niveau final, je peux en avoir 3 en moyenne. Ça fait donc 3 fois 30, 90 pages par projet. Ça commence à faire beaucoup. Et en termes de temps, entre le côté il faut imprimer, il faut rescotcher, il faut tout recouper. Il faut savoir qu'en moyenne, je dépense quand même 2 heures juste pour ça. Ça commence à faire beaucoup. Donc là en fait, j'aurais juste à, une fois que j'ai finalisé sur l'ordinateur, projeter direct et découper directement la toile. Il n'y a pas d'étape impression, découpage, quoi que ce soit. Je pense que je vais beaucoup y gagner et les embrosser. Donc j'ai très hâte de me mettre à ce projet. J'ai seulement installé la table et le vidéoprojecteur. Je n'ai pas encore cousu. Ça fait 2 mois que je ne me suis pas mise. Ça me démange le bout des doigts. Donc j'ai hâte d'y être. Bref, passons. Je vous laisse d'abord découvrir le nouvel atelier. Puis si ça vous a plu, n'hésitez pas, un pouce levé pour soutenir mon travail. Si vous avez envie de suivre mes projets, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à faire sonner la petite cloche pour être alerté lors de la sortie de ma prochaine vidéo. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501